Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est Mikro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec l'Olympique Lyonnais, très content de vous retrouver en ce mardi, exceptionnellement un petit décalage du programme sur cette semaine, petit imprévu, j'avais une vidéo en « backup » que je vous ai proposé du coup hier, 3 projets à faire sur ce FC24, petit budget vraiment des projets où si tu ne gères pas tes finances correctement, ça risque d'être compliqué pour toi, je vous invite bien sûr à aller la voir, c'était une très belle vidéo, et j'ai vraiment pris du plaisir à vous la tourner avec 3 projets très très intéressants dans 3 championnes à différence, je n'en dis pas plus, je vous invite simplement à aller regarder cette vidéo, aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, match ultra intéressant, aujourd'hui, on est saison 3, Lyon est leader, Lyon est solide, Lyon défense en titre de champion, on a 6 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, ça paraît beaucoup, potentiellement 9 à la fin du prochain match, si on bat un Marseille, un vaincu, et là ça va être chaud, Marseille vient chez nous en étant un vaincu, nous, on a subi 2 défaites, 0 match nul, sinon 12 victoires, très très solide, et surtout, on n'est plus un vaincu parce qu'on a égaré des points seulement en simulation, on a perdu 2 matchs en simulation, mais sinon, en gameplay, dès que je joue avec cette équipe, je gagne, et ça c'est satisfaisant. En plus de ça, au niveau de la Coupe d'Europe, on a notre destin entre nos mains, dans le dernier match contre Séville, on est d'ores et déjà qualifié pour les 8ème de finale, objectif 1ère place pour notre Olympique Lyonnais, qui a enchaîné 4 victoires d'affilée au niveau de l'Europa League, puisque l'ouverture, la Ligue des Champions, puisque l'ouverture, on l'a perdue contre Naples, 1 à 0, on a su ensuite réagir, puisqu'on les a battus 3 à 0, simplement, chez nous, c'était la semaine dernière. On aura quoi d'autre encore dans cet épisode ? On aura du coup Marseille ? On aura, bien sûr, ce match contre Séville, et on aura le stade de Reims, je simulerai, enfin, j'hésite grandement, Saint-Étienne, soit je joue le derby, ou alors je ne fais que 2 matchs aujourd'hui, parce que je vous dis la vérité, je pense que je vais faire 3 matchs et je ne simulerai pas Saint-Étienne. Voilà, je vais faire Reims, Séville, Marseille, parce que la semaine prochaine, Saint-Étienne, Saint-Étienne-le-Losque, avec Mercato-Hivernal, je ne sais pas s'il y aura du Mercato-Hivernal, d'ailleurs, et je pense qu'on va s'arrêter comme ça, parce qu'en période Mercato, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais au niveau des départs et des potentiels départs, il n'y a pas forcément des joueurs qui sont disponibles, je crois, sur la liste des transferts, selon si ma mémoire est bonne, on a l'effectif qui vit plutôt bien, même si, si on devait générer de l'argent, on aurait certains départs. On sait que Koumbédis en ira, il y a 9 millions qui vont rentrer, j'ai aussi envie de renouveler les contrats, je ne veux pas vous vendre du rêve avec un départ ou une arrivée, il va falloir de toute façon vendre si on veut financer une grosse arrivée du côté de l'Olympique lyonnais. Donc voilà, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a Koumbédis qui s'en ira et il est en grande partie sur le départ pour aussi renforcer l'aspect financier pour renouveler certains salaires. Donc voilà, notamment Koumbédis, on voit encore une offre de 9 millions de Westerlo, Westerlo que j'ai déjà accepté, donc je suis un peu surpris de revoir ça. On a 21 millions sur notre monsieur Corentin Tolisso, Corentin Tolisso qui est plus que jamais dans la rotation. Donc voilà, on va se concentrer sur le prochain match qui est ultra important comme je l'ai dit, Marseille, qui est actuellement 3ème parce qu'il y a des matchs en retard, on va voir un tout petit peu l'impact que ça a au classement, mais je pense que du coup en cas de défaite on perdrait des plumes bien sûr, Monaco qui a gagné et Monaco qui vient à 4 points de nous, Marseille n'est même pas notre dauphin en vrai, il va falloir pas se louper. Voilà, simplement, allez c'est parti, vous en avez bien sûr à liker, commenter et partager, c'est parti. Pour ce match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, l'Olympico de toutes les attentes, vu des classements des deux équipes. Mais avant de se lancer, je tenais à vous montrer le magnifique maillot que m'a envoyé Footmas, maillot du Real de Madrid, Manchelong. C'est très rare de trouver un partenaire qui t'envoie du Manchelong, ça fait plaisir, avec Job Bellingham bien sûr, Jules Bellingham, magnifique ce maillot, pas Job, Jules Bellingham, magnifique ce maillot, vous l'avez sur Footmas, tous les liens sont dans la description, vous avez bien sûr 10% de rabais avec le code promo micro, ça aide énormément la chaîne à se développer, je remercie ceux qui le font et on va tout de suite passer au match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Là bien sûr, la tension qui est haute, et bien sûr que pour nous, on a la chance d'avoir une équipe reposée, on peut aligner le 11 de départ malgré le dernier match victorieux contre Naples. On aura notre attaque, la casette Orban, Amdouni enchaîne un peu plus du côté de la Ligue des Champions et d'autres compétitions, c'est qu'Amdouni très très bon, celui qui avait fait vraiment de très fortes impressions, il s'agit là de M. Malik Fofana, Malik Fofana bien sûr titulaire aujourd'hui, c'est parti entre les deux équipes qui ont l'air d'être vraiment en très grande forme en ce début de saison, des équipes qui ne perdent quasiment pas, un lion que deux fois pour les Marseillais, ce n'est pas encore arrivé, on va voir si on est capable de leur poser des soucis, première balle dans le paquet, bien dégagé par la défense marseillaise, il va falloir reméditer à plusieurs ballons comme ça, et nous, je ne connais pas trop, ils ont bien sûr toujours Vitinha qui n'est pas parti au Genoa, c'est un élément intéressant parce qu'il a du potentiel, il va falloir le museler, le portugais, c'est bien joué ce ballon, première balle dangereuse, là il faut finir, il faut finir Orban en zéro, huitième minute de jeu, la première action qui va au bout pour les Lyonnais, ça passe du côté de Malik, il faut reconnaître que Malik lui fait quasiment tout juste, la bonne balle ici, la bonne balle sur Malik Fofana, et après Orban déjà sur son amorti, mais en difficulté entre Paul Lopez, et la finition est parfaite, 1-0 pour Lyon, Marseille menée, est-ce que ça a déjà arrivé ? Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas cette info, mais en tout cas c'est le neuvième but de Orban en 10 matchs, la Stade fait peur. Voilà la barre transversale, on a de la chance parce que c'était super bien joué de la part des Marseillais, mais la barre transversale qui sauve Lyon, alors qu'on s'était fait un petit peu avoir, Marseille qui réagit, mais ça ne rentre pas pour les Olympiens. Voilà le retour de Talia Figo qui est monstrueux, bien joué mon gars, avec Kefren, qui peut servir un Gif Torban, qui est plus rapide que la défense marseillaise, et qui va au bout. Le dixième, le dixième but de Gif Torban, 23ème minute de jeu, deux occasions pour l'Olympique Lyonnais, deux buts. Ah, je me sens de mieux en mieux avec cette équipe, plus les journées passent, plus je me sens fort. Et là, il faut reconnaître qu'il y a tout qui est juste. La finition est parfaite, Paul Lopez ne peut rien faire, 2-0, ça se passe très très mal pour les Marseillais, parce que pour le moment, ils ne sont pas du tout au rendez-vous du choc. Et à la fois, ils ne sont pas au rendez-vous, à la fois, ils ont tiré sur la barre, donc ils peuvent nourrir quelques petits regrets aussi. Bon, la parade encore, la parade encore de Diouf, et encore une action qui ne va pas au bout pour les Marseillais, et derrière, Noama, qui a de la réussite sur ce contre-favorable avec le Polonais Cash. Ça va très vite, ça va très vite, le centre-main dans le deuxième poteau. La reprise remise dans la boîte par M. Malik Fofana, le centre à nouveau. La tête, le poteau d'Alex Lacazette. Et la reprise de Meulé maintenant, ça retombe sur Thuram. La frappe de Thuram, c'est capté par Paul Lopez. On n'était pas loin du 3-0 en cette 37e minute de jeu. Et là, on peut le dire qu'on voit des Olympiens, l'Olympique de Marseille, je vais plutôt dire, parce que les Olympiens, ça peut porter à confusion en grande difficulté. Le 2-1 de l'Olympique de Marseille, un peu de réussite, mais ils le méritent les Marseilles parce que c'est quand même leur 3e grosse action. Le but marseillais, pourtant il y a l'intervention lyonnaise. On n'arrive pas à la reprendre avec Maxence Cacré. Regardez, ça tape finalement la jambe du Marseille pour finalement rentrer le 2-1 de l'Olympique de Marseille par Williams. Et du coup, le match est relancé juste avant la pause. Pire moment pour prendre ce but de la part de nos Lyonnais. Il va falloir maintenant faire attention, réagir. On a aussi des changements à faire, à ne pas sous-estimer. Et malgré tout, on a le poteau. Eux, ils en ont un aussi. Ils ont un énorme face-à-face manqué. Nous, derrière, on a un gift orban qui est clinique au niveau de la finition aujourd'hui. Donc, c'est un match qui est relancé entre deux équipes. Et Marseille qui égalise. Il aura fallu moins de trois minutes pour que l'Olympique de Marseille revienne à la hauteur des Lyonnais. Ce n'est pas possible. Comment on se fait endormir pareillement, là ? Il y a cette petite balle. Il y a Vanévick qui essaye d'intervenir. La finition est parfaite. Et tout est à refaire la douche froide au Groupama Stadium. Ndiaye qui égalise pour cette équipe de l'Olympique de Marseille en deux minutes alors qu'il y avait 2-0 et que Lyon semblait plus que jamais maîtriser la rencontre. C'est incroyable. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On doit la terminer avec Noama. Je fais les changements parce que là, il y a une grosse action. J'ai plusieurs possibilités. Je ne suis pas sûr que je fais le bon choix. Kent qui va rentrer pour la casette. Et j'ai quand même envie. Attendez, Kent, je vais peut-être faire ça. Et j'ai envie de mettre Zeki. Je ne sais pas pourquoi Zeki Amdouni. Je sens qu'il va me le faire. Je vais faire rentrer Moreau. Et je vais faire rentrer Mata pour apporter encore un peu de fraîcheur sur ce couloir où on a besoin que ça pousse un petit coup. Entrée de Sama Sekou. Entrée de Merino également. Des entrants intéressants de la part des Marseillais. Il reste 24 minutes dans cet Olympico qui finalement tient toutes ses promesses puisque les deux équipes sont à égalité et vont jouer crânement leurs chances. Marseille, s'ils ressortent de chez nous avec un point du match nul, reste invaincu. Et pour la symbolique, c'est quand même fort. Surtout sur une équipe comme la nôtre qui carbure plutôt bien à domicile. C'est capté. Attention quand même. On peut relancer le couloir. Noama. Qui accélère Noama. Il y a des espaces dans cette défense. Il y a des espaces de fou. Zeki Amdouni. Quel espace. C'est un difficilement compréhensible. Autant de largeur défensive côté Marseillais. Pourtant, l'ultime, normalement, tu ne fais pas trop de cadeaux. On en profite. Zeki Amdouni 3-2. La verticalisation là sur Orban qui va finir clairement du match avec deux buts et une passe de but. Et le coaching gagnant de ma part puisque Zeki Amdouni vient de rentrer. Très très belle finition. 3-2. Est-ce qu'on va tenir maintenant ? Je ne sais pas. C'est son combientième but à Zeki Amdouni en championnat. Je saurais vous dire. Il reste 15 petites minutes. Et j'ai presque envie de vous dire qu'avec ce but, est-ce que le plus dur serait fait ? Parce que maintenant, ça va pousser côté Marseillais. Oh là là là, la perte de balle. Bon, il va vite. Williams, il y a la possibilité dans l'axe pour les Marseillais. Du ouf, la parade. Oh, elle n'est pas captée. Elle n'était pas captée. Oh là là là, on a eu chaud. Elle n'était pas captée et c'est Orban qui s'en va. Qui va aller chercher l'appui sur Moreau. Moreau. Sur Noama. Zeki Amdouni en profondeur. Il y a le but de la victoire. Le but de la victoire lyonnaise. Zeki Amdouni est doublé de la part du jeune Suisse. On aura eu un duo d'attaquants énormes. Et on va faire tomber l'Olympique de Marseille à domicile. Sur une contre-attaque, on aura fait la différence en fin de match 4 à 2. Ce but est extrêmement bien amené. C'est extrêmement bien joué de la part de notre équipe. Et on le voit, tout est juste. La bonne balle sur Zeki Amdouni. La finition qui est parfaite. Petit filet. Elle fait plaisir cette victoire parce qu'on arrête Marseille à 9 points. Et malgré son très très bon début de saison de cette Olympique de Marseille, on les met à 9 points à la fin de cette 15e journée. C'est très très important pour nous. Et on va également mettre à 7 points l'Aïs Monaco, qui est notre actuel dauphin. Le job est fait avant de jouer un Séville dans un match pour la première place en Ligue des Champions. Lyon, pour le moment, fait un parcours presque parfait. Bon, l'affichage qui passe en bleu. Champions League oblige, bien sûr. Alors, Koumbédi, enfin, c'est validé à Westerloh. C'est bon, c'est signé. Je sais que c'était un joueur qui a été quand même pas mal apprécié par certains d'entre vous. Parce que... Un petit de l'Olympique lyonnais. Mais par contre, l'évolution du club a fait qu'aujourd'hui, Koumbédi n'est plus du tout un joueur sur qui on compte. Séville. Séville, Séville, Séville. Au stade Ramon, Sanchez, Piceroyne. Toujours particulier d'aller là-bas, étant donné qu'il y a une très très belle équipe qui y évolue. Et c'est jamais facile. On va aller avec une équipe remaniée defensivement. On va mettre M. Alvero. Oui. En défense centrale. Je vais partir avec mon duo, en qui j'ai entièrement confiance, Zekiam Douni. Et avec M. Kent. Kent, qui a été très très bon à chaque fois qu'on le fait jouer à ce poste-là. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais en BU, sachez que le mettre en BU, ça nous prend quasiment deux ans. Quasiment. Même plus peut-être. Donc ça ne vaut pas la peine. On ne va pas aller avec Malik Fofana. On va mettre M. Lefebvre. Et on va mettre M. Jeffinho. Pour assurer un petit peu son temps de jeu. On prend Sar avec nous sur le banc. On prend Tolisso. Et M. Moreau. Un duo qui peut paraître un peu lourd, mais qui va nous montrer qu'il est complètement capable de faire un excellent match dans ce genre de circonstances. On prend Kumbedi. Parce que ses jours désormais sont comptés. On veut lui rendre honneur. Alors, Noama, je le prends quand même avec moi. Simplement pour avoir une option offensive intéressante. Je vais le prendre à la place de Tagliafigo que je mets au repos pour ce match. La qualif est déjà actée. Comme je l'ai dit. On va comme ceci. Match. Bien sûr, important. Parce qu'on veut aller chercher la première place. Synonyme de tirer un deuxième de groupe de Ligue des Champions. Et quand tu tapes l'Olympique Lyonnais et que tu n'as pas joué cette compétition depuis un certain temps, ce n'est pas à négliger cet aspect-là. C'est parti, les gars. Allez. On avait battu Séville 3-0 chez nous. Eux, je n'ai pas vu les résultats du Dynamo Zagreb. Mais sauf erreur, je crois qu'ils avaient déjà validé le ticket en Europa League. Après, tu vas me dire que c'était voulu. De toute façon, on savait qu'ils allaient jouer la troisième place. On sait l'amour qu'ils ont pour l'Europa League. Nous, après, c'est l'occasion déjà de faire jouer certains joueurs qui ont peut-être moins de temps de jeu. Parmi les titulaires, je n'en vois pas beaucoup qui ont vraiment un temps de jeu ultra régulier. Zekiam, l'unique pour moi, est celui qui joue le plus. Une rotation ultra saine avec nos trois attaquants. C'est celui qui joue le plus. Avec Cal Lafiori aussi. Mais sinon, pour le reste, c'est l'occasion de prendre un peu du temps de jeu. de se mettre en place dans ce 11 de départ avec Ryan Kent. La première balle de Kent. La parade sur cette tentative de notre attaquant. La première, la voici. Dommage qu'il ne tire pas de son mauvais pied et qu'il prend l'option pied gauche. Parce que là, il y avait peut-être moyen de faire mieux pour Kent. Ça va passer. Ça va passer. Bien joué, mon gars. Bien joué, Yefane. La première parade de notre portier. Au bout de 16 minutes de jeu. Première action à mettre. Eh bien, à l'évidence pour cette équipe de Séville. Attention, le corner man. Bien tapé. Yefane encore sur le ballon. Cassius relevé suffisamment vite pour intervenir. On va se calmer parce que Zekiam Douni, si lui, il veut repartir, ce n'est pas forcément une bonne chose. On a besoin de lui devant. On va se calmer un petit peu. Début de match plutôt espagnol. Ce n'est pas dire que je m'y attendais. Très, très bien joué de la part de Calafiori. Qui va aller accélérer avec Djefigno, Djefigno, Djefigno. La balle en profondeur pour Zekiam Douni qui est dans la surface. Qui va faire le très bon geste. Zekiam Douni. On a besoin de la balle. On l'a. On l'a. La parade énorme du portier. Deux énormes parades. Le fèvre qui pouvait marquer le 1-0. Notre jeune du centre de formation. Quelle parade de la part. Eh bien, de la part du portier Séville. Et là, malheureusement pour nous, on n'ouvre pas le score en 7-24. Quatrième minute de jeu. Oh, Zekiam Douni la possibilité là. Juste avant la mi-temps. Il est un petit peu seul le Suisse. Peut-être étrangement seul même. Un petit peu de largeur du côté de cette défense Séville. La balle qui passe au-dessus 43ème. On se crée des actions de plus en plus bien abouties. En passant par les côtés. Mais c'est la finition qui nous fait défaut aujourd'hui. Oh, la balle dans l'axe. La balle qui traîne. La parade encore sur ce corner. Pas du tout bien négocié par les Espagnols. Par contre, attention à la contre-attaque. Kefren Thuram qui vient de rentrer, qui intervient bien là. La très bonne verticalisation du jeu. La balle dans l'axe. Et derrière, il faut reconnaître que le petit Marcao, l'expérimenté Marcao, tient super bien la baraque du côté de cette équipe de Séville. La parade encore. Oh bon. Décidément, le portier adverse est à deux doigts de sortir le meilleur match de sa saison. J'ai presque envie de vous dire là. Impressionnant ce qu'il sort aujourd'hui, lui. Par contre, s'il y en a un qui fait un bon match chez nous, c'est bien notre jeune du centre de formation. Même s'il a hyper un ballon très très important. Récupéré tout de suite par Moreau. Le petit Lefèvre, il est excellent aujourd'hui. Peut-être encore là, une possibilité d'y aller avec Zeki Hamdouni qui peut décaler. La parade encore. Purée, mais c'est pas possible. Il est vraiment excellent ce portier. Il est vraiment excellent. On va pas faire de changement parce que de toute façon, fatigué s'ils le sont, c'est pas si grave. La parade encore sur cette tentative de la tête. Et décidément, la tête à nouveau et la parade. On est en train de se diriger vers un match nul match nul qui nous voit quand même être ultra-dominateur sur cette partie. Moreau. Turam, mais pas trop de solutions. Vous voyez que le bloc sévillon circule bien. Moreau, Moreau. Il y a un oubli dans la défense. La frappe maintenant. Oh, c'est pas possible. Kent qui me loupe ça alors qu'il avait fait tout juste. Ah là là, c'est clairement la finition qu'aura fait défaut à notre équipe aujourd'hui. Et c'est terminé ici en Espagne. 0-0 entre Lyon qui venait à tout prix assurer et bien sa première place ici à Séville. Est-ce que du coup, parce que je n'ai même pas fait attention au classement, je crois qu'en cas de victoire, Naples nous passe devant. C'est fort probable qu'en cas de victoire, Napolitaine, il soit devant nous et la victoire contre Naples la semaine dernière aurait servi à rien. C'est dingue parce que si tu regardes le match, expet and goal, j'ose même pas y mettre. Voilà, 3,9. Les actions, on les a eues. Les actions, on les a plus que eues. 11 tirs, 3,9 d'expet and goal. Là, ça ne sent pas bon. Et Naples, ça a gagné contre le Dynamo Kiev. Bon, du coup, du coup, du coup, les gars, Ligue des Champions. Oh là là. En fait, c'est la confrontation directe qui nous fait finir premier. On a vraiment, vraiment eu de la chance. Ce dernier match, le face à Séville aurait pu nous faire très, très, très mal. OK. Bon. Ouf. On est toujours vivant. Différence de but positive. Confrontation directe positive pour nous. Lyon finit premier de son groupe. Bon, c'est bien. Il reste un seul match. Vous le voyez. Et le match, ce n'est pas rien. Il y a le match très, très important contre, eh bien, cette équipe du stade de Reims. Septième, 24 points. C'est pas mal pour ces rémois qui sont à la hauteur de Nice, qui est une équipe qui ne nous a jamais facilité la tâche. Donc, voilà, ils sont dans le coup pour l'Europe. Un petit peu d'écart avec le LOSC, mais rien d'irattrapable. Et nous, l'occasion d'aller chercher une 14e victoire cette saison. Voilà, il n'y a que ça à dire. 14 victoires cette saison. Reims, Lyon, je m'attends à une équipe rémoise qui joue défensif. Je vais être sincère avec vous. J'hésite grandement. Il est fatigué, je ne peux pas le mettre, mais j'aurais clairement remis Zekiam Douni qui me fait de très bonnes perfs, même si, dernier match, voilà, mais il aurait pu en mettre un petit, ça nous aurait bien aidé, mais bon, ce n'est pas grave. On va aller comme ceci, on va repartir avec l'équipe qui a battu Marseille, le 11 de départ qui a battu Marseille, avec l'obligation de gagner. On va bien sûr aussi parler un tout petit peu de l'Olympique Lyonnais, dans la réalité. Ça me tenait à cœur de le faire dans cette vidéo. Allez, bien sûr, il est scouté, gift Orban, parce qu'il est énorme. Il a mis doublé lors de la dernière sortie de cette OL. C'était comme je vous l'ai dit auparavant. La raison de cela, c'est l'excellente forme des Lyonnais. La finale de Coupe de France, bien sûr, je suis ultra content pour les Lyonnais qui suivent cette carrière aussi, et même pour ceux qui ne la suivent pas. Je suis très content pour Lyon, parce que ça me fait plaisir de revoir un club aussi important que Lyon en finale. Ça, c'est vraiment très cool. J'ai vu qu'il y a eu un peu des dingueries avec l'arbitrage contre cette équipe du Stade Brestois. Malgré tout, un score incroyable. Je ne peux pas trop m'avancer parce que n'ayant pas vu le match, c'est juste les reflets. Tu ne peux pas te faire une idée objective et correcte d'un match en voyant juste les reflets. Mais à ce que j'ai compris, il y avait une petite dinguerie au niveau de l'arbitrage. Bref, moi, je voulais revenir sur un point. Oh là, elle est importante celle-là. Fini, Noama. La parade énorme du portier. La balle qui est ensuite dégagée. On n'arrivera pas à la récupérer. Je voulais revenir sur une chose qui m'a impressionné de la part de Lyon. C'est... Oh là là, le gardien, c'est Yvon Mvogo qu'ils ont été cherchés depuis qu'on a été leur chercher du ouf. Il est en train de sortir le match de sa vie, le mec. Je voulais revenir sur un truc qui m'a ultra choqué, c'est que Lyon, la semaine dernière, pas suite à sa victoire contre Brest, mais suite à sa victoire contre Montpellier. Je ne sais plus qui c'est qu'ils ont battu dernièrement, juste avant Brest. Bref, Lyon est rentré dans le cercle très fermé des équipes qui ont gagné 10 matchs en Ligue 1 cette saison. 10 matchs gagnés, c'est plus que l'Olympique de Marseille, par exemple. Quand tu connais le début de saison des Lyonnais, c'est là où tu te dis que Pierre Sage a fait un travail exceptionnel avec ce groupe et que le football est vraiment quelque chose qui se résume aussi à l'aspect mental. Une équipe qui mentalement n'allait pas bien avec Laurent Blanc, qui voit un licenciement et depuis qu'il se relève complètement. Pour ma petite anecdote, les gars, je vous dis juste que depuis que j'ai été voir Lyon cette saison, je crois que je ne suis pas sûr que Lyon a reperdu. En tout cas, le 3,4% des matchs que j'ai revus de Lyon de suite à mon passage contre l'Olympico gagné 1-0. Je sais qu'ils avaient perdu à domicile contre Lens, mais de manière générale, je crois qu'il y a très peu de défaites de la part de l'Invictionnet. Ça résume le retour en forme de Lyon et ça, ça me réjouit énormément. Attention à ce genre de ballon. Je fais une grosse faute. Je pense qu'il me met la carte. En tout cas, je lui ai mis une belle boîte pour l'empêcher de passer. Ça, c'est tout ce qu'on peut me dire. Je ne crois pas que je prends jaune avec le capitaine Taglia Figo. Ce que je voulais dire par là, les gars, c'est que Lyon est rentré dans le cercle très fermé des équipes qui ont gagné 10 matchs cette saison en Ligue 1. C'est donc plus de victoires que Marseille. C'est plus de victoires. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont atteint 10 victoires cette saison. Il doit y avoir Brest. Il doit y avoir bien sûr le Paris Saint-Germain. Je crois qu'il doit y avoir Monaco et je ne suis même pas si sûr que ça. Mais bref, de manière générale, la statistique est assez impressionnante et je tenais à le dire c'est fou et c'est très rare de voir une équipe qui commence très très mal on peut même dire de manière catastrophique sa saison pour finalement être capable de se relever à savoir que Lyon a quand même un très très beau public avec énormément d'influence de manière générale au Groupama Stadium. Bien sûr, ce n'est pas comparable à un Olympique de Marseille où la ferveur est différente mais voilà, quand tu as un stade à 60 000 personnes et que tu le remplis en moyenne à plus de 40 000, franchement, c'est pas mal. Ça force le respect. Ça démontre qu'il y a quand même une vraie ville de football on n'est pas non plus dans des... Alors tu vas me dire que quand tu seras en Allemagne et que tu remplirais ton stade à cette manière-là ce serait vu comme des performances très très médiocres mais pour une ville comme Lyon et comme dans une moyenne française j'ai aussi envie de dire je trouve ça très très bien et je suis content pour Lyon et j'espère que ils seront capables en tout cas de bien se défendre dans la finale de Coupe de France qui arrive face au Paris Saint-Germain. Ils sont clairement capables de les battre surtout avec la dynamique positive du club. Je pense que la dynamique lyonnaise est plus positive que la dynamique parisienne c'est temps donc je me dis pourquoi pas aller faire l'exploit c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Oh là 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 je lui dépose le ballon sur la tête à créer ici il n'a plus qu'à la pousser malheureusement ça passe pas on en reste à 0-0 ici on montre un petit peu des signes de faiblesse pour moi parce qu'on n'est pas très très bon à la relance aujourd'hui on a vu 2-3 relances notamment de Diouf vraiment moyenne ou la bonne récupération de Mike Fofana Alex Lacazette qui fait tout juste qui pivote il va tâcher de chercher Orban mais il n'y a pas forcément la possibilité de le trouver maintenant il y a la possibilité et Gift Orban il finit il n'y a pas d'or jeu l'arbitre ne lève pas son drapeau 1-0 pour Lyon Gift Orban 11ème but en 11 matchs cet homme est littéralement inarrêtable magnifique je disais qu'on n'était pas fou il suffisait que je le dise la récupération de la balle la verticalisation de Gift Orban la finition est parfaite 1-0 et on le voit à nouveau cette très bonne balle de Alex Lacazette qui résiste très bien au retour du défenseur au début avant de finir rien à dire c'est Gift Orban pour son 11ème but de la saison combien il va mettre cette saison je ne sais pas mais en tout cas il a des stats monstrueuses notre attaquant c'est super bien joué de la part de Noama et Orban il est très rapide la part d'Emvogo oh le défenseur il a failli faire une dinguerie le défenseur la vie de moi il a failli faire une dinguerie il a failli tromper clairement Mvogo qui fait pour le moment pour moi c'est le meilleur Grémois parce qu'il fait des parades de partout Mvogo et là il ne peut rien faire Crazy pour le 2ème la défense un petit peu large et le but de notre géant Tchèque qui vient nous mettre le break avant l'heure de jeu Crazy on ne l'a pas vu souvent marqué et en plus du pied c'est pas tous les jours qu'on le voit les supporters on est contents la déviation qui est bonne c'est Thuram qui gagne ce ballon qui l'a mis à Crazy et qui fait une très belle enchaînement contre le frappe imparable pour Ivan Mvogo et on voit cette défense Grémois complètement à l'arrêt le 7ème en train de subir la loi du leader et on est bien parti pour aller chercher une 15ème victoire de rang Ok la récupération de la balle la très bonne balle sur Orban Orban ce serait abusé la frappe qui est contrée de Gift Orban ça aurait été fou de le voir marquer encore un but limite de prendre de l'avance sur son nombre de buts marqués face au nombre de matchs joués ça aurait été complètement abusé de la part de Gift Orban qui est très clairement en train de faire une saison mais stratosphérique Gift Orban il n'y a juste rien à dire il est définitivement dans tous les bons coups l'attaquant l'attaquant lyonnais on va s'imposer 2-0 pas un très grand match de Lyon parce que pour moi on peut gagner plus nettement ce match surtout en début de première mi-temps où on a un Mvogo qui fait de grosses parades mais l'essentiel c'est la victoire on enchaîne beaucoup de matchs là il y a 3 jours de repos avec une équipe très en forme on s'impose de zéro face au 7ème qui fait un bon début de saison et qui va se battre pour l'Europe j'ai trouvé assez intéressant Reims très bon gardien dans les buts aujourd'hui mais pas suffisant pour nous empêcher de prendre des 3 points victoire logique et mérité de l'Olympique lyonnais bon après on affrontera Saint-Etienne dans le derby 15ème on entend vous dire que c'est un autre niveau entre Lyon et Saint-Etienne j'ai dit 15ème victoire mais c'est la 14ème victoire de nos lyonnais et on trône avec 4 points d'avance sur un Monaco qui me surprend vraiment au bien parce qu'ils tiennent le rythme on a 5 d'avance sur Lens on a on a exactement 9 d'avance sur Marseille on a un petit coussin d'avance sur Monaco mais voilà et là où je suis choqué le Paris Saint-Germain c'est 7 défaites je sais pas si Paris a vendu Mbappé mais en tout cas je peux vous dire que ça va ça va pas fort du côté parisien si on va voir le Mbappé il est où le petit Mbappé parce que là il aura envie il aura des envies d'ailleurs la Mbappé c'est pas possible qu'il y ait un Mbappé 27 piges toujours au Paris Saint-Germain mais qui peut se payer un tel joueur c'est ça la question en tout cas il est en train de faire la saison la plus dure de toute son histoire du côté du Paris Saint-Germain c'est un truc de ouf ce qui est en train de se passer pour Kylian Mbappé nous les gars la semaine prochaine on l'a vu on aura un beau calendrier on aura Sainte on aura le LOSC et on aura Osserre non mais attendez vous vous foutez de ma gueule j'ai fini premier pour taper un deuxième et le deuxième c'est l'Inter alors déjà moi je déteste l'Inter je hais l'Inter mais en plus de ça je dois les... non mais c'est pas possible attendez attendez juste qu'on voit deux secondes qui passent parce que Atletico Atletico c'était un gros on se le dit ok Leverkusen OM je pouvais pas de façon taper l'OM c'est un représentant français je pouvais pas bravo à l'Olympique de Marseille qui passe on pouvait pas taper Naples on pouvait pas taper Paris il y avait trois représentants français en Ligue des Champions en fait ok c'est bien il y avait le Victoria Pilsen qui a fini devant Manuel Sporting on pouvait topper le Victoria Pilsen ça aurait été beau il y avait Benfica qui a passé devant Dortmund quand même et il y avait l'Inter et la Lazio et parmi tous ces clubs franchement quand tu regardes les noms que je t'ai cités pour moi l'Inter Paris mais on pouvait pas y jouer Nap on pouvait pas y jouer l'Inter et la Tético c'est les deux pires et on tape l'Inter waouh l'Inter ça va être chaud les gars l'Inter ça va être super compliqué ça va être un match que j'ai pas du tout envie de perdre c'est clair et net je déteste cette équipe et 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 j'ai envie de voir un tout petit truc c'est en Serie A ils sont pas tant bien que ça ils ont qu'une seule défaite mais par contre t'as des équipes en Serie A qui carburent le nombre de points la Juve s'est toujours ravaincue ça a plus de points que nous quasiment au même au même total de match c'est pour dire à quel point à quel point c'est solide bon on a fini cet épisode j'espère que vous avez pris du plaisir semaine prochaine c'est Mercato en tout cas renégociation des contrats on va rentrer en janvier on est pas à l'arborie d'une dinguerie qu'on va nous mettre 100 millions sur un de nos joueurs étant donné le rendement de certains d'entre eux c'est pas impossible que tout à coup on craque quand tu vois bon Cherki quand même Cherki est de retour Cherki est de retour ah Cherki est de retour on a récupéré Cherki donc ça c'est très positif on va pouvoir leur mettre titulaire notre petit Ryan Ryan Cherki juste 3 matchs à la saison non il est toujours blessé je suis pas malade il est toujours blessé mais voilà quand t'as Noama quand tu vois les stats de Noama quand tu vois le niveau putain Noama faut que je renouvelle on va renouveler Noama oh la 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 clause libératoire vous l'avez vu elle m'avait fait peur bref il y a plein de choses à faire plein de choses à gérer et on est pas à l'abri d'un club qui vient de nous mettre je ne sais combien de millions sur un de nos joueurs et qu'on soit contraint de devoir partir on espère pas ça en tout cas j'espère que vous avez pris du plaisir moi ce fut un véritable régal comme d'habitude je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la carré client c'était le micro portez vous bien ciao ciao oh 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 C'est parti !